Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais vous faire la vidéo qui m'a été tant demandé ça fait un moment déjà depuis que j'ai reçu la broderie de la gorgeuse et vous avez été énormément nombreuses à me demander comment je faisais pour séparer les fils comment je m'organisais en sachant que je possède uniquement une seule boîte auxquelles je peux mettre dedans 4 5 toiles et du coup je vais vous montrer comment je m'organisais tout ça du coup actuellement je fais celle ci mais elle commence un petit peu à me casser la tête puisque c'est des couleurs très très foncées du coup j'ai pris celle ci en fait puisque c'est des couleurs un peu sombre surtout au niveau du visage je pense que ça va aller plus vite du coup j'ai choisi cette toile pour alterner avec la gorgeuse donc dans la boîte j'ai déjà rangé tout ce qui concerne ma gorgeuse donc tout ce qui se trouve ici dans cette boîte j'ai déjà tout le matériel que j'ai pour faire ma gorgeuse donc il faut que je range ces bobines là voilà donc j'ai rangé toutes les bobines et de la gorgeuse donc il se trouve ici en fait j'ai toutes les bobines pour la gorgeuse et vous voyez qu'il me reste encore plein de place donc je garde celui du milieu pour mettre tout mon matériel donc ça je vais l'enlever puisque ça ça va aller à la poubelle mais voilà ici j'ai mon petit emplacement pour mettre tout ce qui est le coupe-fil les aiguilles l'enfile aiguille enfin voilà et du coup j'ai des bobines vierges qui sont ici d'ailleurs il va falloir que j'en reprenne puisque je n'aurai pas assez pour ma troisième toile mais déjà pour la deuxième ça va suffire voilà donc je pense que je vais les mettre en bas pour la deuxième toile pour pas me tromper mais c'est vrai l'inconvénient de cette boîte c'est que voilà on peut mettre plusieurs toiles mais il faut surtout pas se tromper puisque on a surtout les mêmes numéros puisque moi je mets directement le numéro de 1 à 30 ça dépend le nombre de couleurs qu'il y a je ne marque pas les dmc puisque sinon je vais me perdre mais je marque surtout les numéros du coup là je vais déjà marquer les numéros sur les bobines vierges que j'ai ici donc on va ouvrir la toile que j'ai ici pour voir combien j'ai le numéro voilà donc déjà là on a la petite équipe elle sera juste parfaite pour pouvoir la mettre sur ma toile donc je vais voir comment je fais je pense que je vais couper cette petite cette image de la gorgeuse pour la mettre ici bon après c'est moi je vais m'en rappeler je sais quelle toile ça correspond mais je vais couper cette étiquette pour enlever la feuille de route et puis il y aura celle ci franchement ce genre d'étiquette comme ça ça serait sympa qu'ils en mettent dans toutes les kits puisque ça nous débite de couper et puis c'est super sympa en plus c'est du papier c'est très de route qui est ici donc là cette étoile elle a 36 couleurs voilà 36 couleurs différentes donc on va marquer déjà les 36 donc moi je prends mon marqueur celui-ci qui d'ailleurs part à l'eau après après moi je nettoie pas puisque quand j'ai fini vu que c'est les mêmes numéros de partout du coup je réutilise les bobines du coup je vais marquer tout ça voilà donc je marque en haut comme ça je peux me repérer facilement quand je prends la bobine donc on continue et voilà donc tous les bobines sont numérotés il me semble que la gorgesse avait 34 couleurs donc celle ci il y en a deux de plus dont 36 donc voilà pour ceci donc au niveau des fils alors dans celui ci il n'y a pas beaucoup de fils comparé à l'autre que j'ai donc je pense que ça va très rapide je ne pense pas vous montrer entièrement comment je fais pour toutes les couleurs mais je vais vous montrer déjà pour un seul fil donc on va commencer par la première voilà donc je prends ma bobine qui est le numéro 1 et puis ici vous avez directement les numéros voilà donc le numéro 1 c'est un petit violet super beau en fait couleur aubergine voilà donc je suis dédolée pour la luminosité mais aujourd'hui il fait un temps gris et du coup j'ai allumé la lumière du salon qui est pas très note mais là voilà vous voyez c'est un peu une couleur aubergine alors je vais vous donner une petite astuce donc pour éviter de tout enlever parce que pour la gorgea j'enlevais à chaque fois mais du coup là j'ai trouvé une petite astuce donc en fait vous n'en prenez qu'une vous prenez carrément un seul et vous tirez ça ne va pas faire de nœud ça ne va pas s'en remêler je vous rassure mais voilà donc là j'ai mon petit fil et puis après j'ai plus qu'à tirer et ça revient ça revient comme c'était alors moi comme c'est du honte c'était donc le honte c'était on fait avec trois brins et le castor c'était avec deux brins donc dans un fil en fait vous avez six brins donc moi j'ai juste à séparer en deux alors moi il se démêle facilement en fait si jamais il se démêle pas je vais voir si je peux faire l'autre côté vous voyez ici ils ne sont pas séparés alors il y a des personnes qui tapotent moi je tapote pas en fait j'appuie je déroule avec mes mains et ça vient tout seul voilà vous pouvez voir ça commence à se démêler ensuite donc je regarde je prends trois brins voilà donc ici j'ai les trois brins et j'ai plus qu'à séparer alors attention en séparant il faut pas séparer n'importe comment parce que sinon vous allez faire des nœuds alors généralement on peut croire qu'on pourrait séparer comme ça mais pas du tout si vous faites ça en fait le fil il s'enroule et ça va faire des nœuds alors moi tout simplement je tire mon fil et je passe en fait en tirant ça évite de faire le nœud et en fait quand vous tirez quand vous tirez là le fil il s'enroule pas en fait il se revient normalement je sais pas si je suis claire dans mes explications mais j'ai pas forcément les mots d'une brodeuse même si j'ai fait de la marocquerie c'est pas très nat dans ce que je dis mais je pense que en regardant vous allez vite comprendre donc j'étire en fait je prends dans mes mains et j'écoute j'ai juste à tirer en fait et en même temps avec le deuxième doigt je passe entre les les trois brins chacun en fait qu'on sépare pas on sépare avec trois brins et j'ai juste à tirer comme ça et je continue jusqu'en bas donc je fais attention que évidemment vous voyez ça quand ça se déroule mais il faut éviter que ça s'emmêle entre eux et donc je continue alors je sais qu'il y en a qui coupent le fil en deux moi personnellement je coupe pas en deux je fais carrément la longueur du fil puisque pour moi il me paraît assez il est fait là pour ce que je fais voilà donc on continue voyez ça va super vite puis il me reste plus que le petit bout et voilà donc là j'ai deux deux fils de trois brins donc je vais prendre un seul fil et donc je vais l'enrouler autour et de ma bobine alors si vous voulez une astuce je sais pas si vous allez voir au niveau des bobines vous avez deux petits encoches ces deux petits encoches en fait elles servent à tenir le fil moi pour la toute première je vais juste la placer ici et je tourne et quand je vais arriver à la fin je vais le mettre dans son petit encoche à la et là j'arrive à la fin du fil donc j'ai juste à passer dans les deux encoches voilà et donc je continue avec le deuxième pareil après si ça vous dérange vraiment de mettre dans l'encoche vous pouvez bien sûr le laisser dessus et vous mettez le fil le deuxième fil par dessus c'est tout à fait possible moi ça dépend des fois je mets dans l'encoche des fois je mets je fais comme ça voilà alors généralement moi je fais la préparation avec plusieurs fils voyez là on a utilisé deux fils donc un fil qu'on a séparé en deux ça m'a fait ça donc moi généralement je continue avec la même couleur généralement je mets deux trois fils dedans donc si j'ai trois fils ça me fait douze non trois fois deux six ça me fait six fils en fait puisque je sépare en deux donc ça va beaucoup plus vite voilà donc là c'est juste pour vous montrer mais sinon je mets dans les deux petites encoches et ça tient très très bien voilà donc là vous pouvez voir que ma première bobine elle est prête et puis j'ai juste à la mettre dans sa petite boîte ici voilà donc là ça va pas tenir mais à force d'en mettre plusieurs ça va tenir et ça va bien tenir comme ceci donc moi je mets dans l'ordre voilà comme ça on se repère facilement vous voyez ici on voit les numéros voilà donc on se repère facilement c'est pour ça je mets les numéros en haut voilà il y en a aussi qui font en fait au niveau où vous avez le trou il y en a qui mettent une petite ficelle avec les numéros moi personnellement je sais pas comme ça je mets directement mon numéro dessus j'enfile enfin j'enfile la bobine et puis voilà donc moi cette préparation elle prend énormément de temps je suis d'accord avec vous mais franchement une fois que vous avez tout ça qui est prêt vous pouvez attaquer votre toile et puis et puis voilà quoi je veux dire ça évite de perdre du temps à chaque fois que vous commencez votre toile il vous faut tel numéro il faut dédoubler les filles séparer en deux etc etc ça prend trop de temps du coup moi je fais vraiment la préparation la préparation de toutes les bobines comme ça je sais que ma toile est prête à être faite au cas où j'ai utilisé par exemple le numéro 5 et que la bobine est vide bah bien sûr je reprends le fil et je continue voilà même si j'ai déjà commencé la toile puisque par exemple pour ceci vous voyez qu'on a beaucoup beaucoup de fils tous ces filles là ne pourront pas aller dans la bobine ça pourrait mais ça va y avoir une épaisseur et après ça va être compliqué dans la boîte donc j'en prends généralement deux ou trois fils voire quatre ça dépend mais j'essaie d'en mettre un petit peu le maximum sans avoir une grosse épaisseur comme ça je peux faire ma toile tranquillement sans avoir cherché les fils ici par exemple vous n'avez pas beaucoup de filles donc par exemple le jaune d'en avec un bah je prends carrément le fil et je fais je mets dedans et le but c'est de pas voir ça en fait ce support pour moi il n'est pas pratique et surtout que c'est papier voyez du carton pas très pratique donc moi je prépare tous mes fils comme ça je suis vraiment très tranquille pour faire ma toile on va écouter je vais continuer alors on va prendre le numéro 3 puisque la couleur j'adore alors normalement je cherche pas mais je prends au pif enfin je fais vraiment par rapport à la couleur donc bah voilà le numéro 3 donc le numéro 3 il n'y en a qu'un donc là je prends carrément le fil que j'ai et donc là pareil on va dédoubler donc c'est quelque chose qui prend du temps mais de toute façon on n'a pas le choix celui-là c'est un joli rouge je n'ai pas de rouge dans ma gorge mais celui ci je me plaît beaucoup voilà et donc on continue pareil une fois que vous avez la main ça va plus vite hop donc pareil on l'enroule autour et je reprends le deuxième fil et je passe dans les encoches voilà après hors hors vidéo je rajouterai je remplirai encore la bobine mais là pour le 3 on n'a qu'un fil donc voilà pour celui ci donc je le pose et puis je remettrai dans l'ordre après ensuite le numéro 8 et je vous montre la dernière donc on a encore un violet donc je vais prendre un autre le numéro 36 qui est un petit beige blanc cassé hop et donc pareil j'ai des doubles je sépare en deux alors j'ai jamais fait du cathol ct donc c'est deux brins je sais pas s'il aurait du taille le même pas dites moi pour celles qui font du honte ct et du cathol mais je sais pas si le résultat est le même je pense que oui c'est juste au niveau de la taille de la toile qui doit être différent mais moi je n'ai jamais fait du cathol ct donc pour l'instant j'ai fait avec du honte ct et puis on verra à l'avenir si je fais du cathol ct et donc on va rembouler autour de la bobine les bouillons franchement c'est hyper pratique ces bobines alors je sais qu'il ya d'autres façons de mettre les filles qu'on voit un petit peu sur les sites sur aliexpress et tout vous avez également des séparateurs mais moi je préfère cette méthode de bobines. Après c'est libre à chacun. Il y en a qui ont carrément une espèce de plaquette et il y a des petites pinces en fait et à mettre les fils dedans. Mais on a toujours les fils qui sont pendus en fait. Là les fils ils sont vraiment enroulés et je trouve ça sympa puisque vous voyez ça s'emmêle en fait. Non c'est une grosse perte de temps. Si à chaque fois on doit on doit faire... Non moi je préfère les bobines comme ça je suis tranquille. Allez une petite dernière et après j'arrête là. Donc le numéro 23. Donc la vidéo elle m'a été énormément demandée mais moi l'organisation enfin comme je fais je pense que tout le monde fait pareil. Je n'ai pas simplement une organisation spéciale. Je reste toujours... Je fais très simple. Voilà je possède pas énormément de matériel et là vous voyez j'ai un petit nœud. Alors des fois vous pouvez avoir dans un fil un nœud et en fait ce sont deux fils qui... Ce sont tout simplement deux fils séparés qui ont fait un nœud. Alors ça c'est très rare mais des fois ça peut arriver. Alors là vraiment ça c'est nul. Ceux qui font ça c'est nul. Bon c'est pour ça que il faut vraiment regarder les fils. Mais bon généralement ils sont tous en très bon état. Voilà donc je disais au niveau de l'organisation moi elle est très simple. Je ne possède pas énormément de matériel. J'ai juste la boîte avec les petits kits mais c'est tout. Et on va venir enrouler. Hop ! Et voilà la bobine est prête. Pour le numéro 23. Donc voilà donc je vous montre un petit peu. Il se trouve ici. Donc là j'ai pas beaucoup de bobines remplies mais voilà comment c'est présenté. Voilà donc je pense que je mettrai une petite étiquette pour dire que celle-ci c'est tête toile, celle-ci c'est la gorgeuse. Je pense que je mettrai une petite étiquette. Mais voilà il me reste encore des bobines vides ici. Je ne sais pas si j'en aurai assez pour ma troisième toile. Ici elle a beaucoup de... parce que la toile je pense qu'elle a un peu plus de 40 couleurs. Je vais regarder. Mais euh... C'est celle-ci. Vous voyez celle-ci. C'est la fille aux cheveux longs avec son petit moineau. Et donc celle-ci elle a pas mal de couleurs. Donc elle a 44 couleurs. Je ne sais pas si j'en aurai assez. Donc malheureusement non. Puisque là il me reste 30 bobines bières. Donc il va falloir que je repasse commande encore. Ça coûte pas très cher. Ça coûte dans les 3 euros les 100. Franchement c'est assez correct. Mais euh... je pense que pour la troisième toile je n'en aurai pas assez. Donc c'est pas grave. Je vais essayer de finir déjà la gorgeuse et euh... la deuxième toile avant de faire euh... avant de faire euh... avant de faire la troisième toile. Parce que sinon si je me retrouve avec plein de toiles euh... je ne vais pas m'en sortir. Voilà. Donc bah écoutez euh... j'espère que cette vidéo vous aura permis de voir comment euh... je fonctionne. Moi euh... c'est très simple hein. J'ai pas euh... une... une organisation euh... complexe hein. Je fais très très simple. Et puis voilà. Après... Il y a peut-être d'autres personnes qui font euh... d'autres méthodes. Je sais pas. Pour l'instant c'est celle que j'ai vue. Et qui me correspond. A voir à l'avenir si je trouve euh... une autre euh... une autre méthode ou pas. Mais pour l'instant le fonctionnement de celle-ci me convient parfaitement. Le seul inconvénient pour moi et qui est hyper long c'est de préparer les fils avec les bobines. Voilà. C'est euh... le seul truc qui est chiant. Je trouve que ça met plus de temps pour euh... euh... pour trier les fils que de mettre les euh... les diamants... les diamants peintis dans les boîtiers. Mais bon après euh... une fois que c'est tout préparé. Franchement vous êtes tranquille. Voilà voilà. Donc je vais m'arrêter là. Et puis je vais continuer moi euh... euh... à remplir tous ces bobines. Et puis j'ai vraiment hâte de la commencer. Ça me permettra d'alterner avec la gorge. Mais euh... celle-ci elle est trop trop belle. Franchement elle est trop trop belle. J'aimerais bien euh... la finir. En plus j'avais pas vu. Mais il y a un petit hibou là. Une chouette. Et j'avais pas vu. Mais euh... là voilà. Là c'est vraiment des couleurs euh... très foncées. Et ici très son. Donc à voir. Il y a pas énormément de confettis quand j'ai vu sur la toile que je vous avais présenté. Mais euh... en tout cas elle est trop belle. Celle-ci elle est trop belle. Même si la fille est un peu euh... triste. Mais euh... elle est semantique. Donc voilà. Donc ben écoutez. Euh... je vais continuer tout ça euh... de mon côté. Et puis ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis ben en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein plein de gros vidéos. Et je vous dis à très vite. Bye bye !